Musique Nous sommes au quartier du Polo Bayris. Vraisemblablement, nous sommes sur ce qui pouvait être une certaine place du camp. On pense qu'il y avait un espace libre et autour, c'était les baraquements. Il y en avait une cinquantaine qui ont été réalisées par les Allemands pour y installer les troupes coloniales qui ne voulaient pas sur le territoire allemand et qu'ils ont ramenées dans des fronts stalagues qu'ils ont ouverts dans la zone occupée. Et Bayonne, front stalague 222. Le plus proche, c'était le front stalague 221 qui était à Saint-Médard-en-Jal. Musique Ce camp est né, d'abord dans un premier temps, les autorités préfectorales, en février 1939, ont réquisitionné les bâtiments en dur de ce Polo pour y rassembler des réfugiés espagnols qui ont été très nombreux lorsque la guerre civile s'est pratiquement terminée en début 1939. Donc là, il y a eu un afflux de réfugiés et on a décidé de les rassembler, ou tout au moins d'en rassembler une partie d'entre eux. Le premier texte où il est question dans la presse de ce camp, on parle de 600 femmes et enfants rassemblées à la ferme Cabana. Mais en septembre 1939, ce lieu de rassemblement est abandonné puisque ces réfugiés sont ramenés à la frontière, sans doute à la demande de Franco. Musique Le lieu ne va pas être abandonné très longtemps. La défaite française de juin 1940 va suivre un emprisonnement de tous les soldats français vers l'Allemagne et tous ces soldats prisonniers s'en vont en Allemagne. Mais, arrivés en Allemagne, les Allemands ne veulent pas les troupes, les prisonniers issus des troupes coloniales. Ils vont décider de les ramener en zone occupée et ils vont ouvrir une cinquantaine de fronts talag et Polo Bayris devient le front talag 222 qui va fonctionner jusqu'au mois d'août 1944. Musique Une cinquantaine de barraquements en bois sont construits. Trois rangées de fils de fer barbelés entourent le camp et cinq miradors le dominent. Il était censé pouvoir accueillir à peu près 5 à 6 000 prisonniers. En fait, on pense qu'ils n'ont jamais été 5 à 6 000 tous en même temps. Parce que le système, c'était que le front talag, c'était le centre d'une, on pourrait dire, toile d'araignée d'où partaient des gens pour s'installer dans les arbailles de commandos dans le sud des Landes, sud qui pouvaient aller jusqu'à Morsens. Il y avait un dernier arbailles de commandos à Morsens, la Benne, des camps annexes. Enfin, c'était une administration compliquée, mais ici, c'était le centre. Musique Les gardiens étaient des soldats allemands, mais probablement âgés, d'anciens combattants de la guerre de 1914. Il n'y a pas eu, nous n'avons pas trouvé trace de mauvais traitements, mais la vie était dure, parce que le travail était très exigeant. Ils partaient à pied d'ici, à travers Bayonne, ou à travers Anglette, vers le mur de l'Atlantique, pour y faire de la manutention, etc. Et ils étaient très peu nourris. Ça, ça semble avoir été un problème récurrent. Que racontent les inspections de la Croix-Rouge ? Parce qu'on a réussi à obtenir que la Croix-Rouge nous adresse les comptes rendus de ces inspections. Et il semble que le problème de l'alimentation était un problème réel pour des gens qui étaient fatigués par le travail, qui avaient froid, parce qu'ils n'étaient pas très équipés non plus, et les bâtiments n'étaient pas chauffés. Donc, il y a eu beaucoup de malades, une grande quantité de tuberculose, ça, c'est sûr. Le camp s'arrête en août 1944. Les troupes allemandes quittent Bayonne, je crois, fin juillet ou début août. Le camp est libéré. Beaucoup de ces prisonniers sont laissés, comme ça, j'allais dire à l'abandon, c'est pas tout à fait. J'expliquerai après comment ça s'est solutionné. Mais beaucoup repartent dans les entreprises où ils avaient travaillé. Ils se présentent chez des particuliers, dans les fermes où ils avaient aussi travaillé. Dans les fermes autour du camp, il y avait des gens qui travaillaient. Et donc, ils repartent. Ils ont été accueillis. Mais, dès les premiers jours de septembre, paraissent dans la presse des avis demandant aux anciens prisonniers de se rassembler à la caserne de la Nive. Il semble que c'est ce qui... L'armée française, entre guillemets, reprend son rôle. Ils sont rassemblés. Est-ce qu'ils se sont tous présentés ? Ça, on ne sait pas. Dès le début septembre, au moment de la libération, on a enfermé dans un premier temps ici des collaborateurs, ou réputés tels. C'est compliqué de savoir combien il y a eu de personnes, parce que ça a été un centre, à la fois, on enferme, mais à la fois, en attente de partir, en jugement, ou sur Gurs. Enfin, il y a tout le temps un va-et-vient de gens dans le camp. Ça, ça, ça dure jusqu'en avril 45, c'est ça. Mais, dès le mois de janvier, on commence à enfermer, dans la partie du camp qui n'est pas occupée par les collaborateurs, la partie nord, on installe les prisonniers allemands. Il semble que le premier convoi de prisonniers allemands soit arrivé, fin 1944, soit arrivé de Gurs. 800 prisonniers arrivent de Gurs, prisonniers allemands. Et ils resteront là jusqu'en 1947. En 1947, la ville de Bayonne parvient, non sans mal, à récupérer son terrain. Parce que le ministère de la guerre, oui, le ministère de la guerre ne voulait pas le rendre parce qu'il ne savait pas où mettre ses soldats allemands. Donc, on a trouvé des échanges pittoresques de lettres entre le ministère des Armées, qui devait s'appeler des Armées à l'époque, et la municipalité de Bayonne qui veut, parce qu'elle veut faire, justement, un nouveau quartier. La population de Bayonne explose, elle envisage déjà de l'autre côté, c'est-à-dire les Hauts-de-Bayonne, et elle envisage ici un quartier qui se fera quand la ville aura récupéré. Il y aura aussi des problèmes pour la démolition des baraques, etc. J'espère, nous espérons que notre travail aura au moins servi à réveiller des souvenirs et au moins pour les gens qui vivent ici savoir ce qui s'est passé dans leur lieu de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada